Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons créer un petit site vitrine avec WordPress. Un site vitrine sur le thème du bâtiment. C'est un sujet comme un autre donc on va pouvoir avec ce thème créer un petit site internet concernant le bâtiment et vous allez voir que ça peut s'adapter à tout type d'entreprise. L'avantage c'est que WordPress est un produit selon le thème qu'on utilise. Très très simple à utiliser et très facile à mettre en ligne. Donc on va y aller. On va reprendre notre installation que nous avons fait précédemment. Donc j'ai lancé Wamp serveur. Je vais sur mon localhost. Je retrouve l'installation que nous avons fait précédemment en demo01. Je vais à demo01. Donc la procédure que je fais en local est la même sur un site d'un hébergeur. En tout cas vous avez retrouvé les mêmes fonctionnalités. Donc voilà ce que donne ce thème pour bien abord. Moi je trouve il est sympa. Il est fluide. Il n'est pas très lourd. Il est facile à référencer. Il n'a vraiment que des avantages. Il est certes limité sur pas mal de choses. parce que après il faut vraiment mettre la main à la pâte et faire un peu de code pour vraiment y apporter beaucoup d'améliorations. Mais là déjà sur le thème de base, vous pouvez faire quelque chose de super sympa et sans se prendre la tête, sans être informaticien ou développeur. Donc nous allons passer dans la partie d'administration. Donc moi du fait que j'ai été déjà connecté, j'ai déjà l'accès. Si jamais vous n'avez pas cet onglet-là, il vous suffira en fin de ligne de taper wp-admin. Vous n'aurez qu'à rentrer votre login ou votre passe et vous arriverez à cette page-là. Voilà. Donc là on va faire bouton droite. Ouvrez dans un nouvel onglet. Donc dans un premier temps nous allons créer nos pages. On va créer un menu et on va paramétrer, on va faire les premiers paramétrages du site avec cette interface. Et nous allons utiliser ce superbe constructeur de pages que je trouve vraiment génial, Elementor. Donc on va dans des pages. On va faire ajouter. Ici on va taper notre première page qui sera la page d'accueil. Ici je vais lui dire que ça sera de pleine largeur avec Elementor. Je publie. Et je revalide une deuxième fois. Je retourne dans les pages. Ajouter. J'ajoute nos prestations. Attention, j'ai oublié de pas n'oublier de Elementor, Peel Merger. Publier. Et je publie. Voilà. On va créer une troisième page qui sera la page contact. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire 50 000 pages. Je dirais qu'aujourd'hui, pour présenter une entreprise, c'est une page d'accueil. C'est la vitrine de votre entreprise, vos prestations et les contacts. C'est ce que les gens cherchent aujourd'hui. A moins que vous souhaitiez faire de la vente. Mais ça, c'est un autre domaine. C'est rien à voir. Là, on part vraiment sur le site de présentation de votre entreprise. Donc on va ajouter la page contact. En pleine largeur. Alors, vous pouvez avoir des sous-manus. Donc là, il suffira de présidire. Mais ça, nous, on n'en a pas besoin. On verra ça ultérieurement. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire même vous-même. Donc on va publier. On publie ça. Voilà pour cette partie-là. Après, je vais aller dans Apparences. Personnaliser. Je vais aller dans Identité du site. Là, je vais sélectionner un logo. Je vais ajouter des images. Tout ça, ce sont des images qui sont gratuites. D'ailleurs, je vais toutes les mettre pour ne pas les faire à chaque fois. Je vais en ouvrir. Là, il me décharge. Je prends mon logo. Je fais suivant. Je redimensionne. Alors, le logo, il est ce qu'on appelle au format PNG. C'est-à-dire que le fond est transparent. Ce qui va permettre de mieux s'adapter si vous utilisez un fond d'écran dans vos pages. Moi, j'utilise PintNet, qui est un logistique gratuit pour faire de la retour de l'image et permet de faire des sauvegardes, de redimensionner et puis de sauvegarder au format PNG. Donc, à découvrir aussi. On va recadrer. Voilà. Donc, vous voyez, mon logo est apparu. Du fait qu'il est en PNG, il m'a bien détouré. Tout est transparent autour de mon logo. C'est super sympa. Concernant le titre du site, c'est simple. On va mettre ma société. Ici, je vous conseille de mettre un slogan qui représente votre entreprise. L'activité principale. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que les gens, quand ils vous cherchent sur Internet, enfin, pas quand ils vous cherchent, vous, c'est quand on cherche une activité, on va taper le nom de l'activité. Donc, il faut bien cibler votre slogan en donnant le nom de ce que vous faites, de l'entreprise. Si vous faites plusieurs choses, vous glissez la phrase. Il faut que ça tienne sur quelques mots. Il ne faut pas que ça fasse un commentaire non plus. Voilà. Donc, ça, c'est pour cette partie-là. Donc, là, déjà, on va la publier. Je reviens en arrière. Donc, dans la couleur, on a soit en blanc, soit en foncé. Nous, on va rester sur du blanc. Après, médias en tête. Donc, là, c'est assez sympa. On a, vous allez voir quand même que ce petit thème, il est vraiment sympathique. On va, on peut intégrer une vidéo de couverture. Donc, je vais vous faire voir comment. On va aller sur YouTube, par exemple. On va taper nature. Bon, vous pouvez mettre une vidéo à vous, hein. Ça ne pose pas de problème. Il suffira soit de la mettre sur votre site, chez votre hébergeur, ou de la mettre sur un compte YouTube que vous aurez créé au préalable avec votre compte. Donc, moi, je vous préconise vraiment de créer un compte Google pour bénéficier de tous les avantages, à savoir la messagerie, le compte analytique, la gestion des horaires d'ouverture d'entreprise, gérer les avis des internautes. Et puis, entre autres, avoir un espace pour pouvoir mettre de la vidéo. Donc, on va prendre n'importe laquelle. Bon, là, c'est des vidéos qui durent 8 heures. Nous, c'est des trucs qui durent quelques secondes. Ça suffit. C'est juste pour faire une démonstration. On va prendre ça, par exemple. Voilà. Je vais partager. Copier. Et là, je vais faire un coller. Donc, là, la vidéo. Je n'ai pas pris un bon exemple. Je recommence. J'ai revoqué une vidéo qui tourne toute seule, tout de suite. Je ne sais pas, je vais prendre un coxylène. Qu'est-ce que ça ? Voilà. Ça, ça va le faire. Donc, je vais faire partager. Copier. Voilà. J'enlève l'ancienne vidéo. Je colle la nouvelle. Voilà. C'est ce que je voulais obtenir. Vous voyez, c'est superbe. Ça démarre tout seul. Un truc tout simple. Déjà, rien. En faisant juste un copier-coller, on a déjà apporté une petite goutte de fraîcheur à notre site. C'est vraiment superbe. Bon, voilà. Donc, là, la vidéo, on va s'en passer pour la démonstration. C'était juste pour vous montrer ce qu'on pouvait faire. Donc, moi, je vais ajouter une nouvelle image. D'ailleurs, je l'avais déjà fait tout à l'heure pour faire un essai. Donc, je vais prendre les autres. Je la reprends. Sélectionner. Vous voyez, il faut bien respecter les largeurs. Enfin, si vous le dire, si vous mettez une image trop grande ou trop petite, il va vous dire, attention, vous ne vous respectez pas. Donc, ce sera à vous de prendre une image, la redimensionner, ou de l'agrandir, ou de la rétrécir, et qu'il ait au moins une largeur de 2000. C'est 2000 et voire 1200, pardon, par 1200. Donc, là, comme elle fait 1335, vous n'allez pas ce qu'il se passe. Donc, là, lui, il a redimensionné automatiquement. Donc, je fais recadrer. Voilà. Donc, là, j'ai ma photo de BTP. Ça paraît. Vous pensez à publier de temps en temps. Ça fait enregistrer. C'est pareil. Nous allons aller dans le menu. Nous allons créer un nouveau menu. On va l'appeler menu haut, par exemple. Ça sera le menu supérieur. Donc, je le coche. Donc, là, je vais ajouter des éléments. Donc, là, c'est un lien personnalisé. Donc, si la première vous en occupe pas, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les pages. Donc, j'ajoute la page, les prestations, et le contact. Donc, là, vous voyez, tout est à part là. Donc, là, je le valide. On revient sur le menu principal. Voilà. Donc, les widgets, ça sera des modules qu'on intègre soit tout en bas de page, soit sur des colonnes latérales. Bon, là, vous voyez, ça, c'est des widgets. Voilà. Donc, ça, ça sera à découvrir aussi, également. Nous allons faire un réglage de page. Donc, là, nous, nous allons dire que nous avons une page statique pour la page d'accueil. Qui va être la page d'accueil. J'ai pas de page pour le blog, pour les articles, parce que j'ai pas mis de blog, mais on peut envisager, vous pourrez envisager de mettre un blog pour y mettre, effectivement, des commentaires, des interventions que vous avez faites. Enfin, bon, bref, si vous voulez que le site y vive, c'est ce qui est le but du jeu aussi. Et bon, ça demande du travail. Un site internet, c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait et qu'on laisse mourir dans un coin. On l'entretient quand même un petit peu. Donc, effectivement, le site vitrine, une fois qu'il est en place, qu'on a mis nos prestations, on a plus trop y toucher. On laisse faire le référencement naturel, naturellement par Google. Et généralement, ça va très, très vite. Après, vous pouvez l'alimenter avec un blog, en intégrant une partie article, avec les travaux que vous avez fait, enfin, voilà, les différents chantiers. Pourquoi pas ? Ça peut être une idée. Mais bon, après, si vous commencez, il faut le faire tout le temps. Parce que si vous faites un chantier pendant un an et que pendant dix ans, vous n'en faites plus, ça ne va pas rassurer vos clients. Voilà. Donc là, on revient à l'arrière. Je vais dans l'option du thème. Là, je vais dire, voilà, il n'y a plus rien à faire. Donc là, pour la partie personnalisation du thème, c'est fini. On publie. On revient à l'arrière. Donc là, on peut faire avec la touche F5. La touche F5 du clavier permet de rafraîchir votre écran. Donc ça vous permet déjà d'avoir un petit aperçu nos prestations et la page contact. Dans un prochain, dans un autre tuto, je vous ferai voir comment utiliser le thème enfant pour modifier toutes ces zones-là si vous souhaitez les changer, avoir une autre couleur, que ce soit centré, avoir le menu centré, des fonds, l'appareil, comment enlever fièrement propulsé par WordPress. Donc tout ça, je vous ferai voir dans une prochaine vidéo. Là, on se renombre vraiment sur la création du site et voir ce qu'on peut voir le résultat. C'est ça qui intéresse tout le monde. Donc, je retourne dans la page d'accueil. Voilà. Donc maintenant, je suis dans la rubrique de pages. Je vais prendre ma page d'accueil et là, je fais modifier avec Elementor. Vous allez voir, c'est un outil, un construiteur de pages qui est magnifique, qui est très simple à utiliser. Il n'y a pas besoin d'être informaticien, il n'y a pas besoin d'être développeur. Il faut un petit peu d'imagination, de création. Je dirais qu'une secrétaire qui fait de la bureautique peut s'amuser sans problème avec. Voilà comment se présentent nos modules. Là, ce sont des petits modules qu'il va falloir pouvoir intégrer dans Elementor. On va commencer par faire... Déjà, ce que je vais faire, je vais ce qu'on appelle utiliser des faux textes parce que je n'ai pas passé ma souris à taper du texte. Vous avez bien compris. Je vais prendre un paragraphe, par exemple, et on fera d'autres s'il y a besoin. Je modifierai et je me dis faire mesure, copier. Donc, voilà. Donc, là, on va commencer à mettre un bloc. Moi, je vais mettre un bloc avec un sous-titre tout à fait classique. Là, je veux qu'il fasse une seule partie. Je reviens ici. Je vais prendre du texte, tout simplement. Et là, on va faire un petit... Je vais garder ce texte-là par défaut. Puis, je vais faire un petit retour chariot. Shift-entrée pour être comme ça. Là, on va tout centrer. Donc, là, je vais agrandir ici. Je vais tout centrer. Voilà. Je vais augmenter la prise de caractère et on va mettre un petit peu de gras. Et là, on va mettre en gras. Voilà. Donc, on imagine que c'est un sous-titre. En dessous, je vais faire un petit affichage qui va rappeler nos prestations. Donc là, je vais recréer un bloc. Dedans, j'ai besoin d'avoir trois modules. Je vais mettre un module de maçonnerie, rénovation et puis toiture, par exemple. Donc, je prends ces trois-là. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, je vais intégrer, je vais mettre des photos. Vous allez voir, ça va être tout simple. Hop. Je retourne dans le menu ici. Je vais prendre des images. Là, ma première image. Donc, je vais télécharger ma première image. Par exemple, je vais mettre maçonnerie en premier. Je vais prendre ça, par exemple. Je vais faire insérer. Donc là, je l'utilise entière, en surpliche. Je veux que ça soit centré. Je ne veux pas de légende. Après, je peux jongler sur les styles. On peut faire des effets sur les survols. On peut faire des types de bordures. On peut continuer avec une couleur au choix. Vous choisissez. Bref, comme est-ce qu'on veut. Hop. Du rouge, par exemple. On sélectionne. On peut faire un rayon pour que ça soit arrondi. Je suis d'accord. On va sur surbole. Et on fait un effet bourbon. Il y en a plein des effets. Vous verrez par vous-même. Je mets à jour. Donc là, on imagine, on va mettre trois images. Donc là, ça va monter l'une sur l'autre. Donc là, je vais jouer sur les marges. On va jouer sur les marges internes. Et là, je décoche ça pour pas que ce soit les quatre qui travaillent ensemble. Je vais réduire les marges de droite. Pardon. C'est l'inverse. Je pense qu'on doit à 20. Là, pareil. je vais dupliquer cette image. Je la mets ici. Je change l'image. Je prends maintenant celui-ci par exemple. Serrer. Hop, 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 hop. Je vais redis bouton droite. Dupliquer. Il y a un petit temps d'apprentissage. Mais une fois qu'on a pris le coup, c'est vraiment très simple à utiliser. Il faut juste se rappeler de ce qu'on fait. Il y a tellement de possibilités. C'est impressionnant. Insérer. Donc là, on va peut-être pouvoir mettre quelques titres. Donc là, je prends la zone titrage par ici. Je vais la mettre en dessous. Là, on va mettre par un peu maçonnerie. Voilà. Je vais dire que le texte est centré. On a dû changer la couleur peut-être quand même. Donc là, on va aller ici. On va aller mettre une couleur dans les noirs. Peut-être dans les gris foncés comme ça. C'est un peu plus sympa. On va dupliquer le titre. De plus en dessous. Et celui-ci, on va l'appeler rénovation. Rénovation. Alors. Rénovation. Il ne faut que il ne crée pas. rénovation. Rénovation. Ici, je vais dupliquer le même ici. En dessous. Descends. On va l'appeler couverture. On va l'appeler On a un peu de mal mon clavier là. Couverture. Voilà. Mettre à jour. Je vais rajouter un bloc vierge. Dedans, je vais mettre un espace avec un tiré. Ça va être sympa. Ça va changer. On va mettre un peu de couleur. Donc là, on a une petite épaisseur peut-être. Quatre. On va mettre On va dire que c'est centré. On va peut-être changer la forme. On va mettre des pointillés. Voilà. Je rajoute encore un bloc. Où, par exemple, vous allez pouvoir mettre un petit train. encore un petit train. Tout simplement. On va pouvoir mettre notre mission. Non, ben, c'est encore ce qui fait mon clavier là. Notre mission. On va le centrer. Pareil, on va changer la couleur du texte. Voilà. Je vais rajouter une zone de texte juste en dessous. Et là, vous expliquez votre mission. Donc là, je vais reprendre votre texte qui est ici. papiers. Papier. Je vais là. Je supprime mon ciel. Contre levé. Voilà. Pour que ce soit plus joli, après, c'est de l'habillage. On va faire un environnement centré. Je vais vous en mettre le caractère pour que il n'y a pas un truc tout seul qui se balade en bas. c'est un peu moche. Je publie. On va pouvoir peut-être se faire ici une petite image de rappel. Vous allez voir un canet fait assez sympathique d'ailleurs. Voilà. Donc là, on va étirer cette image sur toute la largeur. On va la chercher. Donc, cette image. On va prendre je ne sais pas laquelle. On va prendre ça, par exemple. Insérer. Ici, je vais lui dire que je veux qu'elle soit, selon votre image, vous allez la positionner. Supérieur centré, 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 on va dire. Le fichier joint, on va dire que c'est en fixe, par exemple. Vous allez voir ce qu'il se passe quand c'est en fixe. Vous voyez, l'image, je vais l'agrandir pour que vous voyez mieux. Je ne veux pas qu'elle soit répétée. Et la taille, je veux qu'elle soit en couverture. Je vais dans les marges. Alors, marge interne. Voilà, c'est ça. Donc là, on peut y aller. Mon image est grande, je peux mettre 250. Bon, j'ai un petit souci avec mon clavier. et marge bas, 250. Bon, c'est peut-être un peu grand. Donc, on va remodifier. Vous voyez, on peut peaufiner. Il y a vraiment, on joue avec cette interface. Donc, on peut faire des effets aussi. Les possibilités sont impressionnantes. Après, il ne faut pas trop les charger, il ne faut pas que ce soit trop gadget, parce qu'il faut que les gens aient envie de rester sur votre site quand même aussi. Vous voyez bien, plus vous mettez d'effets spéciaux, ce n'est pas forcément une bonne représentation de l'entreprise. Bon, en faire quelques-unes, ce n'est pas négatif non plus. Voilà. Donc là, pour cette partie-là, on va pouvoir même mettre aussi un petit rappel de titre. Et si on peut remettre encore un petit rappel, n'importe quoi, je peux mettre mon entreprise. Voilà. Vous allez pouvoir changer la taille. On va mettre un pixel. On va le centrer. On va changer la couleur. Qu'est-ce que ça donne en blanc ? Pourquoi pas ? Valide. Ici, est-ce qu'on peut mettre de l'ombre ? Oui, ça va se voir un petit peu quand même. Je vais forcer que ça soit un peu plus noir. Voilà. On peut changer la police. Là, vous avez toute une série de police. C'est impressionnant. Donc là, je vous laisserai les découvrir. Il y en a tellement. C'est impréable. on va mettre un jour. On va redescendre. On va pouvoir encore rajouter un dernier bloc de texte. Le rappel, d'autres choses, de ce que vous souhaitez. Donc là, je vais retourner ici. Mettre du texte. Et je vais à nouveau faire un copier-coller. Je supprime l'ancien. Contrôle V. Je peux le mettre sur deux lignes, par exemple. Et je vais réduire un petit peu. Voilà. Comme ça. Je remets là. Voilà. Là déjà, on a fait un petit truc qui ressemble à quelque chose. Donc là, je vais le publier. Et on va regarder à quoi ressemble notre première page. En réalité. Voilà ce que les gens verront quand ils vont se connecter sur votre site. Donc là, nos prestations, votre sous-titre. On retrouve un petit rappel de ce que vous faites. Ça peut être une idée. C'est une idée comme une autre. Vos missions, ce que vous proposez. On va prendre une image de fond avec un sous-titre. C'est vraiment accessoire. Mais c'est juste pour avoir un petit peu de design. Vous refaites un commentaire. Et puis voilà. Donc là, on va pouvoir après... Là déjà, on a déjà quelque chose. J'espère que ça vous plaît. Moi, ça me plaît bien. C'est simple. Je n'ai pas des compétences particulières en développement ou autre. Je ne suis plus quelqu'un qui a le tournevis et la pince dans mon travail. Voilà. Donc, c'est déjà quelque chose que je trouve que c'est sympa. Bien sûr, je vous ai dit, on verra pour modifier tout ça dans un deuxième temps. Là, on est vraiment dans la... Pareil, on pourra peut-être centrer les titres, le menu pour que ce soit plus joli. Il y a des choses qu'on peut faire aussi. Là, par exemple, si je sélectionne en cliquant ici, je peux décocher ça et augmenter mon espace. En bas, là, c'est pas mal. Là, c'est pareil. J'ai vu qu'on était un petit peu serré dans le bas. Là, je clique ici. On va dans la position avancée décocher ça. Je vais mettre ça avant aussi. Je mets un jour. Voilà pour la partie page d'accueil. Elle est importante cette page parce que c'est la première chose que vos clients vont voir. Donc, il ne faut pas qu'elle soit surchargée. À mon avis, il faut qu'elle soit simple à lire. Il faut qu'on fasse un tour d'horizon global. C'est vraiment un petit rappel. Il faut que les gens aient tout de suite envie de continuer voir pourquoi pas vos prestations mais au moins aller sur la page contact pour prendre contact avec vous. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'on va continuer. On va partir sur la page de nos prestations. Donc là, on est à jour. Donc, mettre à jour, c'est sauvegarder le travail. Si vous ne faites pas ça, vous perdez tout. On clique ici et on retourne nos tableaux de bord. Voilà. Donc là, maintenant, on va aller sur notre page nos prestations. Donc, on clique dessus et nous allons cliquer sur modifier avec Elementor. Donc voilà, on repart sur une base de pages vierges. Donc là, moi, ce que je propose, c'est de repartir avec nos trois éléments de maçonnerie, couverture et je ne sais plus ce que j'avais mis, rénovation. Donc, ça nous fait trois blocs. Trois blocs qui sont là. Je vais rajouter tout de suite les titres. Donc là, on avait la maçonnerie en premier. On peut garder cette taille-là, on va le mettre en centré. Je vais changer la police. On peut envisager de faire un petit effet d'ouverture. Après, c'est au choix. comme je vous le disais, il ne faut pas trop charger soit un fade in, soit un zoom in. Ça, j'aime bien. C'est sympa. C'est au soft. Donc, on va faire la même chose pour les trois. Donc là, bouton droite, on duplique. Je l'emmène ici. Là, je clique là pour le limiter. On avait la rénovation. C'est mon clavier qui commence. Vous voyez, il y a nos rénovation. Bouton droite dupliqué. Édité. Couverture. Voilà. Maintenant, je vais... L'idée, c'est de expliquer un petit peu en détail ce que vous faites. C'est plus simple. donc on peut imaginer, tiens, je vais prendre ce bloc-là, je vais le garder en trois reprises, je ne sais pas. Vous pouvez avoir un sous-titre. qu'on va mettre en gras. Puis là, on va contre le C. imaginer que vous avez plusieurs rubriques. On va faire pareil pour la partie rénovation. Là, j'aime voir que j'ai fait une petite erreur. Dupliqué. Je prends celle-là. Je la mets là. Dupliqué. Ça permet d'avoir en détail un petit peu ce que vous faites. On peut imaginer une garderie photo. Pourquoi pas ? Après, je ne sais pas si les gens se les intéressent vraiment, mais bon, après, ça permet de mettre un petit point d'évidence le travail que vous faites. On va créer un nouveau bloc. Ici, on va aller ici. On va chercher galerie photo, galerie d'image. Je le tire dessus. J'ai oublié de préciser, peut-être, quand vous avez un module qui vous intéresse, vous cliquez dessus sans relâcher et vous l'emmenez dans le bloc. Un petit peu en retard, mais mieux tard que jamais. Là, je vais ajouter mes images. Je fais créer une nouvelle galerie. Il faut que j'aille aller verser, choisir. Là, j'avais créé un petit dossier où j'avais mis toutes mes images. Je vais les reprendre. Ouvrir. Là, elle se télécharge. Tout. Une fois qu'elle s'est fait, je clique sur créer nouvelle galerie et insurer la galerie. Vous voyez, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire à faire. Donc, on va modifier quand même quelques petits éléments. Déjà, on va virer les légendes. Je pense qu'on n'en veut pas. On n'en a pas besoin. Donc là, je vais retourner ici. Est-ce qu'on peut jongler sur... Donc après, on peut jongler sur les espaces de taille de photos. Là, en 5 ou en 6. Enfin, c'est selon le nombre de photos que vous allez mettre. Vous pouvez jongler sur l'habillage. La vision, c'est par défaut lié au fichier média. Donc, ça va ouvrir l'image en grand. Ici, dans le style, les espacements sont personnalisés. Au choix, on peut compter. Par exemple, le type de bornure, tout pareil, comme tout à l'heure. On peut imaginer qu'on met des bordures. On peut imaginer qu'on y met une couleur. On va peut-être faire du rouge. On va mettre un verre. Hop. Voilà. On va faire comme ça. Pas trop concluessif. Il faut éviter les couleurs trop agressives quand même sur Internet. Il faut quand même se râcher des couleurs sombres. Voilà. On va jouer sur la... Moi, j'aime bien un petit effet arrondi. Bon, 10, c'est bien 10. Voilà. Donc, je venais à jour. Voilà, pour la partie... On a fait une partie de nos prestations en quelques minutes. Après, si... Enfin, je vous laisse à ces libres choix. Donc là, c'est pareil. On peut jongler sur les espacements parce que je trouve que ça se touche un peu trop. Donc là, on peut aller... C'est ici. Donc, gauche et droite. On va réduire. Dans le sens, pardon. On met à 10. On met à 10 aussi. Pareil pour celui-là. Pour que ce soit pas trop serré quand même. 10. 10. On va faire une fois ici. 10. 10. Voilà. Après, on peut imaginer, on peut faire des cadres. Il y a... Je vais vous dire, je vais vous montrer. Si vous voulez, on peut faire un cadre autour du post-bloc. C'est dans... Tu vois que l'arrière-plan on peut changer l'arrière-plan en mettant soit une image, soit une couleur. Donc là, il faut l'activer ici. Voilà. Vous voyez, après, c'est particulier. Je vais l'enlever. C'est pas joujou. Ça me plaît pas. C'est passé. On va cliquer là pour valider. Voilà pour la partie du site. Vraiment, là, c'est... Ça prend forme, on va dire. On peut faire une bordure. Donc, on peut mettre une bordure continue. On va donner une largeur à la bordure. On peut mettre un rayon aussi. Pourquoi pas. Et puis, bien sûr, il faut rajouter des espaces intérieurs parce que là, du coup, ça se touche. donc là, on va dans avancer. Ah bon. On va plus en plus. Bien. Je laisse modifier comme ça. C'est juste pour vous donner des idées. Pour faire voir ce qu'on peut faire. Je vais vous montrer quelques petits accessoires qui sont sympas. encore. Donc, on va se prendre encore un bloc de 3. Voilà. On va mettre à jour. Nous allons aller ici. Donc là, vous avez plein, plein, plein d'options. Vous pouvez ajouter une vidéo. Soit vidéo YouTube. Enfin, c'est vous. Là, vous avez juste à copier-coller le lien. Vous pouvez ajouter des images, des boutons, des espaces, une carte Google. une éditation, un carousel. C'est des photos qui se déplacent de gauche à droite. Des barres de progression. C'est-à-dire, vous avez un projet et sur le site internet, vous pouvez y mettre les pourcentages d'évolution à chaque fois de l'avancement de votre projet. Un compteur, c'est-à-dire, avec une date de fin. C'est-à-dire, vous pouvez dire, voilà, il vous reste tant de jours avant l'ouverture de tel site. des anglais pour les réseaux sociaux. C'est vraiment très, très, très puissant. Il y a vraiment de quoi faire. Donc là, il y a un flipbox. Moi, j'adore ce petit effet. Il est vraiment très sympa. Vous voyez, il y a juste à rentrer les textes qu'on veut. On va asseoir un petit crayon et on va modifier le contenu du flipbox, de ce qu'on veut mettre dedans. C'est vraiment génial. C'est superbe. Donc là, c'est vraiment un produit à des... On pourrait passer des heures. Donc je préférerais que de l'écouter par vous-même. Donc là, je vais faire une petite mise à jour et on va regarder à quoi ressemble cette page. Voilà. Voilà notre page prestation. C'est simple. Il n'y a pas besoin de faire 36 trucs. L'enclique sur les images, on a les photos. Et ça se voit automatiquement. Donc là, effectivement, il faut peut-être travailler un petit peu nos blocs textes qui sont un petit peu trop vides. Donc, il faut voir. Au choix. Voilà, c'est vraiment juste pour que ça aille vite, pour que je vous fasse voir ce qu'on peut faire avec. T'ailleurs, j'ai pas vu la petite vidéo. Qu'est-ce qui se passe ? Si je clique dessus. Voilà, c'est une vidéo YouTube avec un lien. Je pense qu'on peut la grandir. on va aller tout à fait là. Voilà. Donc, c'est vraiment génial, génial. Donc là, je vais supprimer ce bloc complètement. Je vais enlever ces bordures qui parlent de la place. parce que c'est pas esthétique, là. Je vais quand même faire une petite modif. La bordure, je l'enlève. 0. 0. Et j'enlève les espaces que j'ai mis ici. Hop. Voilà. Puis, bon, ce qu'on peut peut-être faire, c'est rajouter un petit bloc avec un trait de séparation. C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre, là, quand même. Donc, on va faire ça. On va remettre notre petit pointillé. On va éditer. On va mettre ça en 34. Pointillé. Voilà. et là, l'avantage, c'est qu'on peut le prendre et l'emmener au-dessus. Voilà. Ça continue. Voilà. pour la partie nos prestations. Ça sera à vous d'enrichir au maximum les choses. Donc là, je mets un jour. Je quitte. Voilà. Donc là, maintenant, on va créer notre page contact. On va la créer. Elle a déjà créé. On va juste la mettre en... On va juste l'activer. Donc, vous êtes en contact. On va prendre le formulaire qui s'est installé par défaut. Bon, après, vous pouvez le personnaliser, le programmer, mettre les options que vous souhaitez. Là, c'est le formulaire de base qui fonctionne. Il n'y a rien besoin d'autre. Franchement, il n'y a pas que le point de se prendre la tête. Il est fonctionnel. Donc, votre adresse mail, c'est celle que vous aurez mis au moment de l'installation. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention au moment de l'installation de bien mettre les bonnes informations. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce code qui est là. Donc là, c'est ce qui correspond au formulaire contact 1. Donc là, je retourne dans les pages. Donc, nous allons modifier notre page contact. Contact. Modifier. Là, je vais créer une zone avec deux blocs parce que d'un côté, je vais mettre le formulaire et de l'autre, je vais mettre des coordonnées avec un Google Map. Voilà. Donc, j'ai mis deux blocs. Ici, je vais chercher le module contact dont je vais le taper. Ça me mettra de chercher partout dans la liste. Je prends le tir en pause. Je sélectionne le formulaire qui s'appelle, comme on l'avait vu tout à l'heure, Contact 1 parce que, bien sûr, vous pouvez avoir plusieurs types de formulaire. Donc, celui-là, il y en a qu'un. Le programme ne se pose pas. Et ici, on va mettre un titre. Ma société. Je vais me centrer. On va changer la couleur. Et, c'est ce que je l'avais dit. Voilà. Et qu'il y a plus. Je vais donc là, continuer. On va mettre une adresse, par exemple. On va rajouter un bloc texte en dessous. ici. CTRL A pour tout sélectionner. Supplier. Je vais mettre place de la gare. Voilà. Entrée. 75 000 par livre. Si je te porte. Enfin bon, on va mettre ça comme ça. On va mettre un téléphone. 0.1 0.0 0.0 0.0 On va centrer tout ça. Tac. On va prendre par mode, je vais le centrer. Tac. Voilà. Là, ce que je peux faire pour que ça soit un peu plus esthétique, c'est faire un shift entrée. Voilà. On peut mettre le téléphone en plus gros. Pour qu'il soit un peu plus lisible par les gens. c'est à voir. J'essaye un peu tout. Je regarde ce que ça donne. 4. Moi, ça ne me plaît pas trop. Donc, je vais créer un autre bloc plutôt. Je vais créer un autre titre. Et là, je vais faire un téléphone. 0.1 Voilà. Tiens. Tu t'avais encore deux. Il en manque encore deux. Je vais centrer. Je change la police de caractère. Et voilà. Ça va être la mieux comme ça. Je vais rajouter une carte qui se trouve là, Google Maps. Voilà. Donc là, par défaut, vous avez une carte prédéfinie. Il suffit de rentrer l'adresse de votre entreprise et le nom et l'adresse. Ça suffira. Elle apparaîtra automatiquement dans la zone. Donc là, on va mettre à jour. On peut se faire un petit aperçu. voilà. Donc là, si on peut augmenter, c'est bon. Parce que du coup, l'option est désactivée. Il fallait faire ça. On va la mettre à jour. Je retourne voir la carte. là, il me dit, pour zoomer, il faut que j'appuie sur la touche. C'est super. Là, après, on peut faire agrandir sur tel écran, etc. Vous voyez, là, c'est page contact, tout simple, mais qui parle d'elle-même. il n'y a pas grand chose à dire. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de ce petit site qui mérite de faire ce qu'on lui demande. C'est-à-dire, répondre à une demande. Après, c'est libre au choix, à votre imagination, de faire ce que les couleurs, les images. Vous voyez, je vous ai donné quelques exemples, mais alors, il y en a encore des dizaines. Il y en a un paquet. Voilà. Donc, maintenant, je vais quitter la module. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai voir comment utiliser le thème enfant pour y apporter des améliorations. Parce que, là, on a créé nos pages, mais il va falloir quand même qu'on intègre notre page concernant la politique de confidentialité. Et il va falloir intégrer également une page de mention légale. Tout ça, je vous remercie dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, on va fermer les onglets. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager cette vidéo. Et en tout cas, si ce tuto vous a plu, merci de cliquer sur le pouce j'aime en dessous de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur WordPress avec ce thème. A bientôt. J'ai pas à bientôt. Sous-titrage ST' 501